Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur le nefflier Germanica. Le nefflier d'Allemagne a une croissance lente et peut vivre jusqu'à 150 ans. Il ne dépasse pas 2 à 3 mètres de hauteur, ce qui facilite la récolte. Les neffles se ramassent durant l'automne lorsqu'elles sont parfaitement mûres et que la chair s'est ramollie. La récolte doit se faire avec délicatesse car elles ont tendance à venir s'écraser sur le sol lors de la manipulation des branches. Il ne faut pas tarder avant de les préparer car fraîches, les neffles ne se conservent pas très longtemps. Les neffles ont un taux élevé en vitamine C et B qui apportent du tonus et ont un effet positif sur le système nerveux. Elles contiennent des tannins et du mucilage, ce qui en fait un bon régulateur intestinal. Le mucilage est une substance végétale gélatineuse, ce qui explique qu'il est possible d'en faire de la confiture sans sucre gélifiant. Pour 1 kg de neffles, ajoutez 500 g de sucre en poudre et 350 ml d'eau. Mélangez le tout et laissez bouillir 10 minutes tout en remuant régulièrement. Pour retirer les pépins qui ressemblent à des petits raisins secs, passez le tout dans une passoire à légumes car la chair passe difficilement dans un chinois de cuisine qui possède des mailles beaucoup trop serrées. Pour terminer, faire chauffer à nouveau durant 5 minutes et remplir directement les pots qui auront été soyeusement nettoyés au préalable. Fermez et laissez refroidir à température ambiante. La confiture de neffles est à déguster simplement sur du pain ou pour agrémenter d'autres plats et desserts. Son goût est proche de la prune tout en gardant sa propre subtilité. Alors n'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo et je vous souhaite un bon appétit. A bientôt!